Salut à vous les second lifers, c'est Bollicoco et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à la maison Bollicoco puisqu'il y a quelques mises à jour qui ont été faites et notamment la liste de shopping 2023 que je viens enfin de finir. Ça m'a pris quelques jours quand même et j'ai ainsi aussi mis à jour les autres bornes d'aide. Pour ceux qui ne connaissent pas, la maison Bollicoco, c'est la maison du groupe. Bollicoco, c'est la maison pour les abonnés et pour les débutants. Ici vous pouvez venir trouver de l'aide, vous pouvez cliquer sur les bains, vous pouvez demander votre passeport francophone et vous pouvez aussi réser en portant le groupe Bollicoco. Ce qui est bien c'est que c'est ma petite maison premium, elle est à côté de la plage, elle est très agréable et tout le monde peut y accéder dans le groupe Bollicoco dans Second Life. Donc on va rentrer dans la maison. De toute façon vous ne pouvez pas la rater, il y a marqué Bollicoco et il y a le drapeau français et européen sur la maison, donc un ratable. Alors on va rentrer à l'intérieur dans la maison Bollicoco. Bon je pense que vous la connaissez depuis le temps, elle est là depuis un sacré moment. Et ici, vous allez trouver les bornes d'aide. Donc moi celle que j'ai mis à jour, principalement c'est celle des landmarks pour le shopping puisque avant vous aviez une liste pour les hommes, une liste pour les femmes de toutes les boutiques qui se font sur Second Life. Et bien en fait j'ai rassemblé tout, donc tout ce qui est homme, femme, accessoires, event, fantasy, etc. Donc là il y a vraiment tout. Il suffit de cliquer dessus et ça vous donne la note card. Vous ouvrez votre inventaire et vous verrez juste ici, regardez Bollicoco Landmark Shopping. Donc la note card, elle change par rapport à la note card que vous aviez l'habitude d'avoir depuis 2018 il me semble. Donc ici un petit texte d'introduction. Aussi je rappelle que tu n'es en aucun cas obligé de monter un avatar payant ou de payer quoi que ce soit sur Second Life, il y a toujours l'option gratuite. Ceux qui n'ont pas forcément de budget, qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent, vous pouvez faire un avatar gratuit. J'ai tout un épisode dessus, tout un tutoriel. Et encore une fois, le shopping n'est pas obligatoire sur Second Life. En revanche, il y a des personnes qui aiment faire du shopping et cette liste s'adresse à ces personnes en particulier. Donc ici, je vous ai tout disposé par catégorie. Est-ce que c'est homme, est-ce que c'est femme, est-ce que c'est plutôt asiatique, afro, quel style, etc. Et surtout, je vous ai mis un petit badge FR avec une étoile pour les boutiques Made in France. Puisque du coup, on soutient nos créations françaises. Donc on commence avec corps, tête, partie intime, donc le corps de l'avatar. Et vous verrez que je vous ai mis aussi à côté comment ça se dit en anglais. Puisque comme Second Life est en anglais, vous allez sûrement retrouver ces mots énormément dans les boutiques. Donc un petit peu d'anglais aussi, ça ne tue pas et ça aide beaucoup les débutants et ceux qui ont du mal avec l'anglais. Donc j'ai mis une catégorie pour le corps de l'avatar, pour la tête de l'avatar, pour les parties intimes qu'on va passer rapidement. Et ensuite, on arrive dans la catégorie peau, yeux, cheveux. Donc tous les cheveux. Ensuite, tout ce qui se fait en termes de skin. Donc la peau tout simplement de l'avatar. Ensuite, les yeux de l'avatar. Ensuite, il y a une grande catégorie pour ce qui est AO et animation. Donc AO, c'est l'animation en fait qui anime votre avatar quand il est debout. Le fait qu'il respire, qu'il marche, qu'il court, etc. On peut faire son AO gratuit. Et donc ça, c'est chez Tuti. Et j'ai tout un tutoriel aussi dessus dans le guide du débutant. Et on peut aussi acheter des AO et mettre des animations à l'intérieur. Donc voilà les boutiques qui font des AO. Et ensuite, je vous ai mis les boutiques qui font des animations, donc plutôt pour les danses. Donc il n'y en a pas non plus 4000 aussi. Et elles sont très bien, je vous ai mis les meilleures. Et ensuite, les animations pour couple. Donc là, c'est pour ce qui est machine AO pour couple en fait tout simplement. Avec les danses. Et pour moi, en ce moment, il n'y a que Vista qui fait ça tout simplement. Après, je pourrais peut-être vous mettre Warm animation. Je le rajouterai à l'intérieur. Parce qu'ils ont quelques HUD pour les couples. Donc je le rajouterai. Ensuite, vous avez le gros du gros, les events. Donc les events, c'est très important sur ESL si vous faites du shopping. C'est là-bas qu'on découvre les marques. C'est là-bas qu'on découvre les tendances. C'est là-bas qu'on fait son shopping. C'est des grands malls en fait. Des grands endroits où plein de créateurs viennent poser leurs nouveautés. Souvent, ça se fait de manière mensuelle. Donc chaque mois. Des fois toutes les semaines. Des fois par trimestre. Des fois par tendance. Donc ici, je vous ai tout mis. Et surtout à la fin, je vous ai mis le lien. Puisque du coup, Lindenlab Second Life met à jour régulièrement sur son site les événements de shopping. Donc vous retrouverez la plupart de ces événements dans la liste. Mais il faut jeter un coup d'œil de temps en temps. Parce que des fois, ils peuvent changer. Il peut y avoir des nouvelles choses. Et enfin, en dernier, les boutiques FR. Donc pour soutenir les créations françaises. En tout cas, celles que je connais. Que j'ai côtoyées. Donc vous avez toutes les jolies boutiques. Mon Cada Paris, Isoral, Keops Maison Paris, La Petite Vie, Rez Room, Magnificent, Versov, Colmarie Soleil, Elite Paris, Ideas, Zacker, Signature, Gostream qui est ma marque du coup. Sinset, Renoué Haute Couture. Donc c'est ceux vraiment que je connais. Et puis la petite dernière, c'est la Petite Vie que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Qui fait des maisons. Et tout ce qui est du build en fait. Et qui fait de très belles choses. Donc voilà la liste qui a été mise à jour. Donc ça, c'est la liste de shopping 2023. Et ça englobe tout le monde. Ça peut être de la fantaisie. Ça peut être les hommes, les femmes, les furies. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc ici, vous avez votre liste 100% sûre. Vérifiez avec les bonnes marques. Les tendances. Et tout ce qui se fait, on va dire, de manière la plus officielle. Et la plus reconnue sur Second Life. Voilà. Save. Je vous rajouterai juste Warmanimation. Donc le guide du débutant aussi. J'ai changé ce qu'il y avait dedans. Parce qu'avant, vous aviez un guide écrit. Tout écrit en fait. Et je trouvais que ça faisait beaucoup trop long. Donc là en fait, quand vous allez cliquer sur le guide du débutant. Vous allez recevoir le guide du débutant FR. Donc ici en fait, je vous ai fait. Et dans une note card, un petit programme de mes tutoriels sur YouTube. Donc bien évidemment, ça redirige tout de suite sur mes vidéos. Comme vous pouvez le voir. Et donc ici, vous avez par exemple, numéro 1, les bases. Numéro 2, sortir économique. Numéro 3, avatar et inventaire. Les liens utiles et comment me contacter. Ainsi que le landmark de la maison Bolicoco. Voilà. Donc ici, c'est vraiment le guide du débutant. On va dire les chapitres écrits avec les liens YouTube pour mieux s'y retrouver. Ensuite, il y a la note card montée, un avatar Mesh FR. Donc ici aussi, ça redirige vers mes vidéos en tutoriel. Donc ça réorganise un peu toutes mes vidéos. Et ça permet de ne pas se perdre sur ma chaîne YouTube. Donc ici, un gros disclaimer encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent. Ça, je fais très attention. Parce que c'est vrai que sur Second Life, on a tendance à se faire très influencé. pour dépenser de l'argent et acheter. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Ça ne fait pas de Second Life quelque chose de spécial de dépenser de l'argent. Ou quelque chose de meilleur. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre argent ou non. Et encore une fois, personne ne peut vous influencer ou vous forcer à acheter sur Second Life. Donc ça, j'insiste vraiment dessus. Il faut que ce soit quelque chose de votre propre choix. Et que c'est toi qui veux dépenser et acheter. Voilà. Pas parce qu'on te le dit ou parce qu'on t'y force. Tout simplement. Et comme sur Second Life, il y a beaucoup de marketing, beaucoup de pubs, etc. Ça peut être difficile de ne pas se sentir influencé. Donc ici, je montre le montage d'Avatar Mesh. Donc de A à Z. C'est souvent mes tutoriels de 1h que vous allez retrouver à chaque fois. À la période de Noël, quand le Lutka sort une tête gratuite. Et qu'on a l'occasion de monter un avatar de bonne qualité. De manière totalement gratuite. Et donc ici, ça réorganise tout ça. Donc j'explique un petit peu. Et je réorganise un peu mes tutoriels. Et ensuite, une nouvelle chose maintenant que vous allez trouver, c'est les règles d'or du débutant. Puisque malheureusement, et c'est pas cool, que j'ai dû faire ça à cause des résidents, des abonnés, Avec qui j'ai discuté, et qui m'ont raconté leur harcèlement sur Second Life. Donc oui, j'ai eu entre 5 et 10 abonnés qui m'ont contacté, avec qui j'ai discuté longuement. Et qui ont eu des histoires assez horribles au départ de Second Life. Donc c'est vrai que quand tu rentres sur Second Life, que t'es un débutant, Il y a des risques comme partout. Et tu peux te faire harceler comme partout sur internet. D'où les règles d'or du débutant sur SL. Et ça, il faut absolument les lire, les enregistrer, les boire, tout ce que tu veux. Il faut avoir ça en tête, il faut protéger sa vie privée. Il faut éviter de se mettre en danger. Et encore une fois, ne pas tendre la perche aux harceleurs. Donc il y a vraiment 5 grandes règles. Et ces règles-là, elles vont t'aider à ne pas te faire harceler, A ne pas te trouver dans des situations de harcèlement, A ne pas te mettre en danger. Et à ne pas tendre la perche aux personnes mal intentionnées. Donc les règles d'or du débutant, il faut les connaître par cœur. Sinon, c'est danger sur Second Life. Voilà. Ensuite, j'ai mis à jour la note-carte Bollicoco Heure, SL et REL. Donc avant, ça ne faisait pas trop de sens, Parce que je mettais Heure d'été, Heure d'hiver. Mais en fait, nous, notre Heure d'été, Heure d'hiver, Elle n'impacte pas du tout l'heure américaine, Puisque eux n'ont pas ça, clairement. Donc au final, elle reste toujours la même. Donc vous voyez là, il est 6.10 AM PST sur Second Life. Et en France, il est 15h10. Donc voilà le tableau comparatif pour ceux qui ont du mal. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et même moi, pour vous dire, moi qui suis bilingue en anglais, J'ai du mal avec les heures de Second Life et les heures en France. Donc j'utilise très souvent mon tableau chéri des heures que j'ai fait ici. Et qui est super bien. Déjà, on va enlever le 2019 là. Vous voyez, ça date de 2019. On va sauvegarder. Je vais le modifier rapidement d'ailleurs. Un petit instant. Ça, je ne l'ai pas vu. Hop là. Voilà. Donc le tableau des heures, très très utile à avoir dans son inventaire. Et ensuite, les cadeaux. Donc avant, quand vous cliquez sur la borne, Ça vous donnait genre 100 fois des cadeaux. Parce qu'il y avait une centaine d'items quasiment. Sauf que là, vous voyez en fait, j'ai tout regroupé dans un dossier. Ça vous donne un dossier. Et donc ce dossier ici, vous avez tout à l'intérieur. Voilà. Des petits cadeaux de débutants que vous allez utiliser. Du coup, dans les clubs. Quand vous vous baladez. C'est des petites choses fun qui se transmettent. Que moi, on m'a donné quand j'étais nouvelle. Et que moi, je donne du coup au nouveau. Et donc à mes abonnés qui débutent Second Life. Donc voilà pour les bornes de la maison Bollicoco. Elles sont toutes à jour. Et vous allez pouvoir les utiliser. Donc là, on est bien 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 à jour. Tout simplement. Et puis, on a fait aussi une petite mise à jour de la maison Bollicoco. On a changé un peu la peinture. Voilà. On l'a réorganisé. Il n'y a plus tout ce qui est. Donc toujours la fameuse carte ici qui se trouve dans le bureau des passeports. Donc ici, on demande son passeport francophone. Donc si vous n'avez jamais vu un passeport, ça ressemble à ça. Et je mets toujours le dernier passeport que j'ai fait sur la table. On le voit toujours le dernier passeport. Donc ça nous donne vraiment un aperçu de ce que l'on va avoir. Donc votre passeport francophone, il est animé. Si vous voulez, je vous montre. Je vais porter le mien. Hop. Il se présente comme ça. Donc ce passeport, il a été fait avec la générosité de Isorel qui a réalisé l'animation avec le passeport. Et moi, j'ai fait tout ce qui est texture. Donc vous avez la version fermée. Vous avez la version ouverte. Donc la version ouverte, voilà l'animation que ça fait. Ça montre clairement votre passeport quand vous voyagez. Et le passeport, il est tamponné. Vous pouvez mettre votre photo à l'intérieur. Donc voilà, il y a mon nom, etc. Comme vous pouvez voir si ça veut bien se mettre. Voilà. Donc l'avatar, clairement, le montre. Donc il y a une version ouverte, une version fermée. Il suffit de le poser par terre et de déposer la texture de ton avatar, de ta tête à l'intérieur. Puisque je sais qu'on peut changer de look sur Second Life. Bref, donc on change de photo souvent. Et comme c'est un passeport qui dure longtemps, il faut le garder. Voilà. Donc voilà pour la petite mise à jour de la maison de Body Coco. Ceux qui ne connaissent pas la maison, n'hésitez pas à y passer. Elle est ouverte. On ne peut pas la rater encore une fois. Et n'hésitez pas à utiliser les bornes ou à rediriger, si vous connaissez des personnes qui sont nouvelles, qui ont besoin d'aide, vers les tutoriels ou vers les bornes ou la maison de Body Coco. Où ils peuvent tout simplement rejoindre le groupe Body Coco et demander de l'aide. On est très actifs. On a pas mal de membres. Je vais vous montrer. Il est où mon petit groupe ? Voilà. On est 467. Et c'est assez actif. Et dessus, on peut chatter. J'envoie des notices quand j'ai des nouvelles vidéos. Je mets au courant, etc. Ou même quand il y a des soirées qui sont chouettes. On partage entre nous. Et puis on se retrouve tout simplement. Donc voilà pour cet update de la maison de Body Coco. Je vous souhaite un très bon second life encore une fois. Et je vous redirai toujours et encore. Soyez libre sur votre second life. Soyez vous-même. Et on se reverra dans une prochaine vidéo. Les abonnés. Et en attendant, je vous laisse répondre à mon sondage concernant le gala Body Coco 2023 qui va arriver en mars. Est-ce que vous êtes partant pour ou non ? Bisous à vous. Bye ! Bye !